L'Assemblée nationale et le Sénat ont congrès le lundi 23 mai prochain pour désigner un nouveau juge de la Cour constitutionnelle, décision prise au cours d'une importante réunion des membres des deux bureaux présidés par Modeste Bahati. Aujourd'hui, ouverture ce jeudi du séminaire sur les opérations de paix onusiennes face au défi de la régionalisation des forces parallèles et l'externalisation. Les séminaristes vont tenter de répondre à plusieurs questions sur le maintien de la paix. Wenge Musique à BCBG 4x4 au grand complet sur un même podium 25 ans après. La story revient et le rendez-vous est pris pour le 30 juin, date historique pour un concert mythique. Plusieurs annonceurs souhaitent participer à ces grands événements. Les détails dans ce journal. Voilà pour les titres. Il est 20h à Kinshasa, 1h de plus. Jalou Moumbachi, c'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Le mausolée Patrice Emeril Moumba, le tout premier premier ministre de la RDC, doit être prêt avant le 30 juin 2022. Et l'actuel chef du gouvernement n'éménage aucun effort pour y parvenir. Et pour en avoir le cœur net, Jean-Michel Samalou Kondé a effectué une visite d'inspection des travaux de construction à Limité sur la place Échangeur. Patrice Tenduangou, Marcel Moubenga est bienvenu nous à l'âme. Le premier ministre imprégné de la réalité des travaux de construction du mausolée de Patrice Emeril Moumba à la place Échangeur dans la commune de Limité. Il est 11h lorsque Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengue arrive sur les sites où reposeront à jamais les reliques du tout premier premier ministre de la République démocratique du Congo. Un tour du chantier en compagnie des ministres de la culture, du tourisme, de la communication immédiat ainsi que du gouverneur de la ville-province Kinshasa a suffi au chef du gouvernement de se rendre compte de l'état des travaux qui évoluent à pas des géants de ses mausolées en mémoire de ses héros nationales. Les maîtres d'ouvrages de la société chinoise SZTC devra le remettre au gouvernement d'ici le 20 juin 2022. Selon toute vraisemblance, les reliques de Patrice Emeril Moumba seront rapatriées en République démocratique du Congo au mois de juin prochain. Fort du calendrier qui presse, Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengue parle de Patrice Emeril Moumba en termes de la fierté nationale dont la mémoire mérite d'être honorée. C'était le 17 janvier 2022 que j'étais venu sur ce site pour poser la pierre pour les lancements des travaux, telles que souhaitées par son excellence M. le Président de la République, de voir les reliques de notre premier ministre revenir et être honorée ici en République démocratique du Congo. Aujourd'hui c'est une suite de cette visite et je vois en tout cas qu'il y a une évolution par rapport aux travaux. Il y a une volonté d'accomplir ce projet dans les délais et dans tous les cas tout ce que nous avons vu ici nous a encouragés de penser que nous allons atteindre cet objectif. C'est un site évolutif, nous allons d'abord avoir bien sûr cette grande cérémonie pour recevoir notre premier premier ministre et puis par la suite des aménagements se feront pour que ça soit ouvert au public et vraiment un site culturel qui va reprendre toutes nos valeurs congolaises. Les travaux en exécution consistent au nouvel emplacement du monument de ces héros, à l'installation du bassin à fontaine sèche des jeux d'eau, à l'aménagement de l'esplanade, à la pose des pavés multicolores et des viaducs. De quoi satisfaire le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kienge qui prenait congé du site dont il avait lancé les travaux le 17 janvier 2022 au nom du chef de l'État. Félix-Antoine Tchiseki de Tchilombo Le compte à rebours est lancé pour finir les travaux à temps dans tous les sites où le pape François va dire ses messes en République démocratique du Congo et à l'aérodrome de Ndolo, un des sites prévus. Les travaux se déroulent normalement constatés par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde lors de sa visite sur le lieu patiton d'ongue. À la suite des séances de travail avec l'Église catholique universelle, la Nociature et la Senko, le premier ministre a visité l'un des sites prévus pour la visite papale du 2 au 5 juillet 2022 en République démocratique du Congo à l'invitation du chef de l'État Félix-Antoine Tchiseki de Tchilombo. Il s'agit d'une aire assez vaste choisie pour accueillir un grand nombre de fidèles. Jean-Michel Samaloukonde-Kingé a voulu s'assurer que cette visite s'efface dans de bonnes conditions. Le pape a bien voulu nous honorer de sa présence ici et il est bien que nous puissions l'accueillir dans de bonnes conditions. Ici c'est un aire choisi pour pouvoir accueillir un maximum de personnes parce que c'est ça qui était voulu et nous sommes venus voir un peu en termes d'évolution, de préparation de sites ce qu'il en est. Ce n'est pas le seul site qui est prévu mais déjà ici ça nous donne une indication des travaux qui sont annoncés, qui sont faits non seulement ici mais également à Goma où il aura l'occasion de se rendre. Il a également profité pour faire le tour des travaux de la réhabilitation de la piste et de l'aérodrome d'Indolo avec le ministre des Transports. C'est aussi l'occasion pour nous d'être avec le ministre des Transports, aux voies de communication et des enclavements sur l'évolution des travaux de la piste qui doivent être renovés de l'aéroport d'Indolo. Donc c'est une double visite que je fais à cette occasion et jusque là, oui, c'est vrai que les délais restent contraignants mais nous sommes satisfaits de voir que tous les chronogrammes sont faits et que nous sommes dans une bonne évolution. Hormis ces sites d'Indolo, plusieurs autres sites sont prévus pour la visite papale en République démocratique du Congo. Le pape François arrive à Kinshasa, vous le savez, parmi les sites choisis pour la célébration eucharistique du souverain pontife, Indolo a été retenu. Pourquoi ? Le choix de ce site. Nous faisons un zoom sur le site d'Indolo avec Gaëtan Magalano. Le podium papale ou le chantier du siècle pour le Congolais. Quelques jours après le début de travaux, l'endroit où le pape François, de l'église catholique au romain, dira la messe à Kinshasa-Indolo, prend forme. Il est encore en pleine construction à l'image de ces stretchures métalliques imposantes. C'est entre le mains de six hommes que toute une nation ritienne s'en souffle et attend la matérialisation de ces tèvres à l'identique de la maquette. Avant l'arrivée de sa sainte-été, le pape, 37 ans après la deuxième visite du pape Jean-Paul II au pays de Joseph Cassavobo, Pour l'heure, il faut accélérer la machine. Outre le podium papale, deux tribunes pour les officiers, choristes et concélébrants. 24 zones sont prévues, deux coins de rafraîchissement, coins des objets perdus, deux installations sanitaires pour plus ou moins. Un million d'invités au repas du Seigneur Jésus-Christ qui sera célébré début juillet par le successeur de Pierre, l'apôtre du Christ. Pour le moment, la construction du podium papale poursuit son schéma. Les deux chambres du Parlement seront en congrès afin de désigner un juge dévain remplacé pour l'écarpe Mungulu Tapangané à la Cour constitutionnelle, congrès, convoqué à la demande du président de la République. C'est ce qu'on peut retenir de la réunion tenue aujourd'hui par les membres du bureau des deux chambres du Parlement. Réunion présidée par le speaker du Sénat Modeste, Bahat, Lukubo Déni Kungui et Gélor Kimpianga. Le Parlement sera en congrès le lundi 23 mai 2022 pour désigner un juge constitutionnel. C'est ce qui ressort de la réunion mixte des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat tenue ce jeudi 19 mai 2022. La décision a été prise par les membres des deux bureaux du Parlement congolais au cours d'une réunion présidée par le speaker du Sénat, Modeste Bahat, Lukubo. Ce congrès qui se tiendra à la demande du président de la République, Félix Santantiseke d'Itinombo, va permettre aux deux chambres du Parlement de désigner un juge devant remplacer pour les carpes mongoulous tapanganés à la cour constitutionnelle suite au décès de celui-ci au mois d'avril dernier. La réunion tenue ce jeudi a également permis aux deux chambres du Parlement d'évoquer la question de la proposition de loi électorale déclarée recevable à la plénière de l'Assemblée nationale et qui est actuellement en toilettage à la commission PAG de la Chambre basse. A ce sujet, le président du Sénat, Modeste Bahati, a demandé au bureau de la Chambre basse d'y travailler en toute urgence et de transmettre la proposition de loi au Sénat avant la fin du mois en cours afin de permettre à la Chambre haute de l'examiner en seconde lecture avant la fin de la session de mars. Nous avons traité le point important sur l'état des lieux de la loi électorale qui se trouve encore au niveau de l'Assemblée nationale et que nos collègues du bureau nous ont promis de nous le transmettre le plus rapidement possible afin de nous permettre de statuer sur ça avant la fin de cette session. Nous avons parlé du congrès qui devra être convoqué au lundi parce que nous avons reçu la lettre du chef de l'État qui nous demanda de convoquer en urgence afin de choisir un juge qui revient du compte du Parlement. D'autres points étaient également inscrits à l'ordre du jour, notamment l'état des lieux des textes en avette entre les deux chambres. Les bureaux de ces deux institutions ont convenu de mettre en place une commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat pour harmoniser les vues sur la loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Trois projets de loi ont été déclarés recevables ce jeudi à l'Assemblée nationale au cours de la plénière présidée par Christophe Mbosoko Diamponga. Parmi ces trois projets de loi figurent la Dijon de l'air d'ici à l'établissement d'Africa Finance Corporation et c'est le ministre des Finances Nicolas Kazadi qui l'a présenté aux élus du peuple Bernard Baudot et Sylvie Moembo. La commission aménagement du territoire, infrastructure de la communication et de l'information dispose de dix jours pour proposer à la plénière les conclusions de ces réflexions sur la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 10 bar 014 du 31 décembre 2010 sur l'aviation civile en RDC. L'avantage de cette loi selon l'auteur, le député national André-Claude Eloubaïa sera de faire sortir la République démocratique du Congo de la liste noire de l'Union européenne. La même plénière sous la conduite du président Christophe Mbosoko Diamponga a centré son attention sur trois autres propositions de loi. Les matières portent sur le Conseil des gouverneurs de la Banque mondiale la ratification des résolutions numéro 261 et 272 du Conseil des gouverneurs de la Société financière internationale ainsi que l'adhésion de la RDC à l'accord du 21 mai 2007 relatif à l'établissement d'Africa Finance Corporation. L'économie générale de ces trois propositions de loi a été présentée par le ministre des Finances Nicolas Kazadi où il s'est dégagé l'idée que tous ces textes vont aider à accélérer la mobilisation de l'investissement pour une croissance économique inclusive et durable. Quelles seront les retombées de cet accord que nous allons ratifier ces jours dans l'amélioration du social de notre peuple ? Car au moment où nous parlons, M. le ministre, la route Pueto Kassenga dans la circonscription des autorats de Lubumbashi se trouve dans l'état de délabrement très avancé. Puisque cet accord vise notamment à nous aider à répondre aux défis d'infrastructure qui prévoit le gouvernement pour moderniser l'aéroport de Loanon de Lubumbashi qui est une porte d'entrée de plusieurs investisseurs étrangers, comment voulez-vous qu'on l'attire le plus grand nombre de 26 ans au moment où nos aéroports ne répondent toujours pas aux standards internationaux faute de financement conséquent ? Après débat, les trois propositions de loi ont été déclarées recevables et renvoyées à la commission mixte relations extérieures et économiques, financières et contrôles budgétaires pour un examen approfondi. Sécurité aux frontières entre la RDC et la Zambie. Après Lubumbashi en août 2021, Loussaka, la capitale zambienne, accueille la 11e réunion de la commission permanente défense et sécurité RDC Zambie. Les travaux préparatoires ont débuté mardi 17 mai dernier. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité qui conduit la délégation congolaise, est arrivé hier à Loussaka. José Baïtombo pour le commentaire. Plusieurs milliers de kilomètres de frontières laissés par un même peuple qui partage la même culture. L'RDC et la Zambie mutualisent depuis plusieurs années les efforts pour la gestion de frontières entre les deux pays, notamment les aspects liés à la sécurité l'élan de celle-ci. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité qui conduit la délégation de la RDC à la 11e réunion de la commission permanente défense et sécurité a foulé mercredi 18 mai. Le sol de la Zambie par l'aéroport international Kenneth Kaounda. Daniel Asselo quitte au accueil et allait représenter les chefs de l'État, Félix Antoine Tisekédi-Tilombo, pour qui la sécurité dans toute la frontière de la RDC, particulièrement avec les pays d'Akaïmdei-Shelema, est une priorité. Selon sa vision, non-frontières, souvent poreuses, doivent être sécurisées pour garantir la paix et la souveraineté. Quelques heures après, le patron de la territoriale a été réjoint par le ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda. Aussitôt installé, Daniel Asselo a reçu le gouverneur intérimaire de l'Oulaba, Fifi Masuka, et le vice-gouverneur du Okatanga. Il était important de pouvoir donner un rapport par rapport à ce qui se passe spécialement au niveau de l'Oulaba, à la frontière RDC, côté de l'Oulaba et de la Zambie. Donc la situation est quand même un peu catastrophique. Les chefs ont tenu compte de cela. On va essayer d'échanger. Il posera ce problème pour qu'on puisse trouver une solution adéquate. Il a été d'une oreille attentive. Il a promis de pouvoir s'y pencher de son retour au niveau de la RDC. Dans la soirée, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité et toute la délégation de la RDC ont participé à une séance de travail avec le ministre de la Défense zambienne et les experts de deux parties. Comment adopter les opérations de paix et les instruments pour rendre plus efficaces les opérations de maintien de la paix en Afrique ? C'est à cette question que les séminaristes vont tenter de répondre aux collèges hautes études de stratégie et de défense aux travaux placés sous le thème « Les opérations de paix onusienne face aux défis de la régionalisation des forces parallèles ». L'édita avec Jojoun Ziboukabou. Les outils des opérations de paix semblent aujourd'hui inadaptés pour apporter une résolution des conflits dans certaines régions du monde. C'est dans ces contextes qu'il faut placer ce séminaire sur le thème « Les opérations de paix onusiennes face aux défis de la régionalisation des forces parallèles et de l'externité ». Avec ces deux activités, le CHESD voudrait franchir un palier. Il élargit ainsi son spectre de réflexion et de formation. Placé sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, ce séminaire conjoint organisé par le Collège des hautes études de stratégie et de défense CHESD et l'Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix du groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. C'est le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou, représentant personnel du premier ministre qui a officiellement ouvert ce séminaire en ce terme. J'ose croire que vos réflexions permettront indiscutablement à nos vaillantes forces armées de bénéficier d'une boussole de plus dans la bataille qu'elle mène si courageusement contre les ennemis de la paix dans notre pays. Et dans cette bataille, le gouvernement de la République se tient à l'air côté et aux côtés de leur commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, président de la République se tient. Les sociétés minières payent 0,3% de leur chiffre d'affaires à l'État. Eh bien, ce montant perçu doit financer les projets communautaires du secteur minier. Comment gérer ce fonds ? Le gouvernement a procédé à l'installation des organismes pilotes spécialisés. La cérémonie a été co-présidée par la ministre des Mines Samba Kalambaye et son collègue des Affaires Sociales Modeste Moutinga, Mimi Kalombou et Jeunie Chabani. Le secteur minier est le moteur par excellence de la croissance et de le développement de la République démocratique du Congo. Il est aussi le socle de la lutte contre la pauvreté de sa population. C'est dans cette optique que le souci du gouvernement congolais a été créé par les billets du ministère des Mines pilotés par Antoinette Samba Kalambaye et des Affaires Sociales sous la gestion des modestes moutinga et de faire bénéficier à la population congolaise de l'exploitation minière des différents gisements miniers du pays. Comme sous-bassement juridique, les deux ministères ont signé un arrêté interministériel portant approbation du manuel des procédures de la gestion des 0,3% du chiffre d'affaires des sociétés minières pour contribution au projet de développement communautaire dans les secteurs miniers. 12 projets pilotes ont été retenus et quelques sociétés minières sélectionnées. Parmi ces projets, il y a Sassim, Kibali Godman Inc et des sociétés pilotes du Grand Katanga. Les populations impactées devront se réjouir déjà. Les projets seront identifiés en fonction de la demande des populations impactées. de mettre en place des constructions, des écoles, des routes, le forage d'eau potable. Au cours d'une cérémonie solennelle à l'immélué du gouvernement, ces organismes spécialisés ont été installés par les deux ministres Antoinette Samba-Kalambaye et Modeste Moutinga. Les exemplaires de ces arrêtés étaient remis officiellement au Fonds National de Promotion et des Services Sociales, à la Direction des Protections et de l'Environnement Minier et à la Chambre de Mines de la FEC ainsi qu'aux délégués de la société civile. L'Inspection Générale des Finances et l'intersyndicale nationale de l'administration publique, INAP, désormais unis dans la lutte contre la corruption et le détournement de déniés publics. Un partenariat a été scellé aujourd'hui au cours de la sixième journée, dite journée d'échange aux citoyens organisée aux installations de l'IGF, Peggy Moukouna et Luxon Loukomo. Il est déterminé à appuyer les actions de l'Inspection Générale des Finances dans une collaboration étroite pour une bonne gouvernance. L'intersyndicale nationale de l'administration publique, l'INAP, qui était invité et associé pour prendre part à l'échange citoyen que organise l'IGF dans la lutte contre les détournements et prédations financières déclenchées par le chef de l'État. Il était temps pour l'INAP de venir écouter, apprendre et comprendre tout sur le processus IGF. Une initiative saluée par le président de l'INAP, Fidel Kiangi. Ce grand jour pour ses leaders des syndicaux, il peut que jette de fleurs pour être associé dans cette activité qui cadre avec les mêmes missions que celles des syndicalistes de dénoncer toute personne qui s'adonne au détournement dans l'administration publique. Tous ensemble, ayant les mêmes objectifs, l'amélioration de la gestion gouvernementale, l'amélioration de la gestion des établissements... Le conseil syndical s'est clôturé par des échanges libres et bénéfiques pour les deux parties. Le mariage est donc scellé entre l'IGF et l'INAP. Et puis, cette date à inscrire forcément dans nos agendas, le 30 juin, jour de la célébration de l'indépendance de notre pays, une date significative choisie pour le concert mythique Wenge Musica BCBG 4x4. La story revient 25 ans après au stade de martyr. Un rendez-vous n'est pas manqué. En dehors de Maison Musical. Mansa Musica à Fricel aussi va accompagner ces grands événements. C'est comme si le butel serait des retours. Wenge Musica BCBG 4x4 est tout terrain, au grand complet, refait surface et réveille toute une génération des mélomanes qui ont longtemps rêvé ces moments. Jibempiana Mukulumpa, Noël Nguya Mamakanda Weirasson, le prince Alain Makaba, tous présents. L'événement culturel de ce 30 juin retient l'attention du continent noir et attire bien d'annonceurs et partenaires. Les producteurs, initiateurs Amadou Djabi et Mansa Musica devront compter sur des opérateurs de la téléphonie mobile pour un accompagnement et la réussite de ces méga-concerts du 30 juin. Africel s'affiche et inscrit son nom aux côtés de ses étoiles de la chanson à travers ses contrats signés en très partie. Wenge Musica a influencé des générations entières à travers sa passion et son talent. Au milieu de tous les défis que rencontre la RDC dans ses différentes sphères, ce concert qui se tiendra ce 30 juin, jour de l'indépendance de la République démocratique du Congo, apporte un message fort et poignant qui est celui de l'unité, véritable force motrice et incontournable pour la grandeur de notre nation. Nous ne pouvons clore ces mots sans pour autant remercier le gouvernement qui facilite la réalisation de ce grand concert, Mansa Musica, RDC, d'avoir fait confiance à notre réseau et nos grands artistes qui sont ici avec nous ou bien qui seront dans le concert du 30 juin. En effet, le concert Wenge s'accorde tout aussi bien dans notre slogan fort Africel, le réseau du peuple, pour un concert qui rassemblera en un seul lieu le peuple congolais. Ces grands acteurs de la téléphonie mobile en République démocratique du Congo vont s'investir pour donner une toute autre dimension à ces grands rendez-vous dès l'année 2022. Le processus de paix de Nairobi a atteint le point de non-retour avec l'implication de la communauté internationale. La volonté des groupes armés, une équipe mixte, RDC et Kenya et Monusco sont en tournée de sensibilisation jusqu'à tous ses mains. Nous suivons déjà maintenant depuis un mois et demi le démarrage de ce processus de Nairobi. Nous sommes très encouragés par cette initiative prise par le président Félix Antoine Chisegui de Chilombo avec le président du Kenya. Ça nous semble être une voie de sortie à la crise qui existe actuellement dans l'Est. C'est pour joindre la parole à l'acte que l'équipe mixte de la présidence de la République démocratique du Congo et celle du Kenya ont entamé une tournée de sensibilisation dans les provinces de l'Est de la République, bastion des groupes armés pour préparer les prochains rounds des consultations de paix et les 3e conclaves de chef d'Etat à Nairobi. A l'étape de Goma, le mandataire spécial du chef de l'État, Serge Chibangou, et l'ambassadeur du Kenya en République démocratique du Congo, Georges Massafou, ont longuement échangé avec les leaders des communautés locales et le représentant des groupes armés parce qu'il est clairement établi qu'il y a une connivence entre les combattants armés et leurs communautés ethniques. Les leaders Hutu, Ounde, Tembo, Nyanga, Nande et tous ont expliqué les raisons qui ont poussé leurs fils à prendre les armes. Aujourd'hui, tous sont unanimes et appuient l'idée du président Félix Tshisekedi. Trop c'est trop, nous en avons marre avec cette insécurité causée par nos groupes armés. Le président de la République a pris l'initiative à partir de Nairobi de rencontrer les groupes armés. Ce n'est pas que les phares de scène ne sont pas en mesure de les traquer, mais l'initiative de chef de l'État c'est de voir comment tous ces jeunes gens sont issus des communautés. Et donc, si on y allait avec les armes, on va plus tuer la population. Et son initiative c'est de voir comment tout le monde peut s'impliquer pour que ces jeunes déposent les armes et que quand même on les intègre dans des projets et pas les enrôler dans l'armée. Nous, en tant que l'idée de la communauté, nous n'avons qu'un seul message. La communauté Hutu soutient les efforts du chef de l'État qui se bat nuit et jour pour que le Nord Kivu ait la paix. Un appel pathétique à tous les gens qui tiennent les armes à déposer les armes pour donner chance à la paix. Ici, au Nord Kivu, à part la communauté Pygmé ou bien Bouti, les autres communautés ont des groupes armés affiliés à leur à leur ethnie, à leur tribu. Pour ce qui est de la nôtre, on a souvent parlé du M23, le mouvement du 23 mars, que c'est un mouvement de la communauté Tutsi. Nous nous inscrivons en faux dans la mesure où c'est un groupe armé qui n'a pas le caractère ethnico-tribal. Plutôt, il est composé de plusieurs communautés au total, 18 groupes armés sont sortis de leur zone opérationnelle jusqu'à Goma pour marquer leur adhésion à ces processus initiés par le président de la République et soutenus aujourd'hui par toute la communauté internationale. Parmi eux, 12 étaient à Nairobi et 6 autres qui s'engagent à déposer les armes. L'impression est vraiment positive parce que si nous existons comme des résistants patriotes, c'est parce que nous visons aussi la paix et la sécurisation de nos entités, la paix et la sécurité de nos peuples et surtout la défense de notre pays contre les velléités hégémoniques de nos voisins qui nous ont toujours endeuillés depuis plus de 30, de 30, donc bientôt trois décennies. Et si les chefs de l'État s'inscrivent dans cette logique de vouloir ramener la paix, nous sommes prédisposés à l'accompagner et nous sommes prédisposés à donner notre contribution pour que cette paix soit cette fois-ci définitive et totale. Nous avions pris les armes et comme vous le savez, c'était pour défendre la population contre ce genre de barbarie. Et aujourd'hui, si le gouvernement demande de déposer les armes, il devrait sérieusement songer à la façon dont il va sécuriser le territoire que nous, on va laisser et la population. Moi, le commandant du groupe de sécurité, après avoir attendu l'appel du chef de l'État, nous, avec mes officiers et les autres, nous sommes contents de cet appel et c'est pourquoi nous nous sommes rendus et capables de sensibiliser les autres qui sont encore de l'autre côté dans la brousse. Par l'invitation de notre président de la République, nous avons féliciteux jusqu'à ce que nous autres, nous, à la rentrée, nous allons informer nos combattants pour qu'ils puissent tous mettre les armes en dessous de terre. Après le petit nord, le groupe de travail est attendu dans les jours qui suivent. Au nord, et ceux qui vouent ainsi qu'à l'Itoury pour le même travail. Et ce message de remerciement avant de boucler complètement ce journal, la famille Kassindue-Paul reste marquée par la sympathie dont les frères et soeurs a mis connaissance en fait preuve lors du décès de papa Kassindue-Nsapu-Paul le 29 avril 2022 à Kinshasa. Elle tient alors à exprimer sa gratitude profonde pour l'assistance morale, financière et matérielle qui lui a été offerte lors de cette dure épreuve. Elle importe le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour qu'il dégne et les bénir abondamment le professeur Jean-Kinquinza Kassindue. C'est par ce communiqué que nous bouclons complètement ce journal. Mesdames et Messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous que nous suivez à Goma et partout d'ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Serge Mata, moi je vous retrouve demain à 20h. Inch'Allah. Bonsoir sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada